Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Gerechtigkeit, Revolte, Freiheit. Für all diese Worte steht sie, Marianne. Stehend repräsentiert sie Frankreich. In diesen Zeiten nicht das Einfachste. Ausnahmezustand, Hass auf Polizei, Proteste gegen die Arbeitsmarktreform. Das Land schwankt. Geht es auch unter? Juni 2016. Parteizentrale der Sozialisten. Bei der letzten Wahl ist der Kandidat dieser Partei Präsident geworden, François Hollande. 30 Prozent der Franzosen haben im ersten Wahlgang für ihn gestimmt. In aktuellen Umfragen erreicht Hollande nicht einmal 15 Prozent. Selten war ein Präsident so unbeliebt. Wir sind die Weisher. Wir sind die Welt. Ich bin schon persönlich. Ich denke, dass der Partei Socialist und der Wollande, Walskazeneuf, hat nicht nur seine militanten, seine Wähler, die gauche, aber auch die Politik und den ganzen Land. Voilà, ils ont tout renversé au niveau des clivages. Donc personne ne sait plus où on en est. Où est la gauche, la gauche moderée et le PS apparaît plus maintenant on va dire un parti de droite. Miko ist Teil einer Aktion, die von der linken Zeitung Fakir ins Leben gerufen wurde. Unter dem Motto, wir werden nie wieder PS wählen, hat Fakir dutzende Menschen versammelt. Die Teilnehmerzahl mag nicht so hoch sein. Die Unzufriedenheit im Land ist umso größer. Hollande steht für eine schwammige Politik. Kundgebungen gegen die Regierung haben sich in den letzten Monaten vervielfacht. Mehr noch, eine neue Protestbewegung ist entstanden. Nuit debout. Nachts aufrecht. Place de la République, der Geburtsort von Nuit debout. Ursprung der Bewegung Ende Februar, der Protest gegen Lockerungen des Arbeitsrechts. Tausende von Franzosen sind auf die Straße gegangen, tausende sind an diesem Platz geblieben. Occupy, Indignados, Ghesi, Maidan. Die Liste der Platzbesetzung wird immer länger. Im Vordergrund stehen Unzufriedenheit mit dem Establishment und die Suche nach Alternativen. Lindebouz ist ein Ort, den wir allen Menschen aufbauen, um zu diskutieren, zu diskutieren, zu dialogieren. Auf einem horizontalen Modell, wo man die Sprache reappropriiert und die Gespräche, die sehr lange fagocitiert wurden durch die Parteien, die man nicht mehr repräsentiert fühlt. Repräsentativitätsproblem. Ablehnung der traditionellen Parteien, was anderes muss her. Das wünschen sich auch Ludo, Stéphane und Xavier. Sie waren bei Nuit debout dabei. Bekannt sind sie aber vor allem für ihren YouTube-Kanal Ouzon Causé. Trauen wir uns zu reden. Sie kommentieren die Lage des Landes. Und das mit Erfolg. Mit zwei Millionen Views und über 66.000 Abonnenten. Für mich, Nuit debout, ist die Reappropriation von ein öffentlichen Raum, die von Ordnung, von so genien Menschen, für die uns zu sehen und beachtenden, mit zu überlegen und zu beteiligen, und herausfinden. Stéphane, Nuit debout? Ich beurte mich wirklich toll. Das ist, dass ein Moment, wo sich jeder kommt, dass es verdient ist, Au lieu d'attendre des solutions, comme d'habitude, par un parti ou des intellectuels qui donneraient une solution. Là, c'est un mouvement, un des trucs intéressants, c'est que c'est un mouvement où plein de gens normaux, lambda, vont quelque part et se disent « Ben, réfléchissons aux règles politiques. Est-ce qu'on veut changer les règles des élections ? Est-ce qu'on veut faire une nouvelle constitution ? Est-ce qu'on veut un revenu de base ? » « Est-ce qu'on veut du taffeta ? » « Est-ce qu'on veut du taffeta ? » Et ça, c'est un truc, le fait que ce soit des gens qui, sans étiquette, se retrouvent en dehors, il n'y avait pas de stand avec des logos de parties, au contraire, c'était un espace où les gens viennent en civil, on va dire. Et le fait que des gens en civil réfléchissent ensemble à la société qu'ils veulent, de manière flat, horizontale, c'est un truc qui était super nouveau, en fait. Über Politik nachdenken, das ist das gemeinsame Ziel der Nuit-de-Bout-Anhänger. Das sagt auch Erouane Luminaire, Forscher an der École des Hauts-etudes en sciences sociales. Mit anderen Soziologen zusammen arbeitet er an einer Studie über die Teilnehmer von Nuit-de-Bout. Was wollten sie herausfinden ? Comment ils sont venus sur la place ? Qu'est-ce qu'ils font sur la place ? Qu'ils sont d'où ils viennent ? Et est-ce que, bon, je sais que l'enquête est encore en cours, mais si on devait résumer aujourd'hui et répondre à la question qui est posée dans cette enquête, qui vient à Nuit-de-Bout, quelle réponse aujourd'hui vous pouvez donner ? Ça dépend. Ça dépend du moment où on mène l'enquête, ça dépend du lieu de la place où on mène l'enquête. Et on ne peut pas se satisfaire d'un propos générique sur les personnes présentes à Nuit-de-Bout sans, du coup, qu'ils ne préciseraient pas de quel point de vue, à quel moment on parle. Mais il y a des variations assez nettes dans l'âge des participants, qu'il n'y a pas que des jeunes personnes qui sont présentes. On trouve aussi, globalement, un quart de personnes âgées de plus de 50 ans. On trouve des formes d'engagement qui nous paraissent plurielles. Une partie des personnes qui se rendent sur la place, curieux, parfois en passant sur le chemin du retour du travail ou en rentrant chez elles, qui viennent voir ce qui se passe, qui se laissent aguicher d'une certaine manière par les bruits, par les discussions qu'il peut y avoir dans les commissions, dans les assemblées générales ou par les concerts, qui parfois ne reviennent jamais. Mais d'autres par contre viennent, continuent leur exploration, ils trouvent des lieux de discussion, des moments de sociabilité ou de fête. Ce n'est pas du tout exclusive, qu'ils ne sont pas exclusive les uns des autres. Il y a besoin en 2017 pour aller contre un candidat ou pour faire pression ou pour je ne sais quoi. De réoccuper une place publique, on sait faire. Et ça, c'est un truc qui est déjà gagné par Nuit Debout et qui pourra être là en 2017. Et après, ce que ça va devenir, sérieux, personne ne le sait. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on a ouvert une brèche, une fenêtre. Ça n'existait pas avant de voir des gens se saisir de la chose publique et de se dire, c'est bon, eux, ils nous ont trahis, il n'y a rien à attendre de ces connards, de ces pignoufs. On va le faire nous-mêmes et on le fait. Et ça, cette fenêtre ouverte, elle va sûrement donner une expression politique. Je ne sais pas qui fera un parti, mais ça, tu vois, si on suit un peu, comment ça s'est passé en Espagne, aux Etats-Unis, il y a des liens de politique institutionnelle qui s'appuient sur ça. Même Mélenchon en parle un peu la Nuit Debout, donc du coup, il y aura des liens avec la politique institutionnelle, c'est sûr. Mais bien malin sera celui qui pourra dire lesquels. Unweit dieser Stelle des Kanals Saint-Martin befindet sich der Stalingrad-Platz. Dort hat es sich ein Politiker zur Gewohnheit gemacht, Wahlveranstaltungen zu organisieren. Jean-Luc Mélenchon. Vorsitzender der Partie de Gauche, EU-Abgeordneter in einer Fraktion mit der Deutschen Linken, ehemaliges Mitglied der Sozialistischen Partei. Hollande hält er für einen Tretboot-Kapitän und Merkel für das Problem in Europa, vor allem aufgrund ihrer Sparpolitik. Zum zweiten Mal kandidiert er für die Präsidentschaftswahl als entschiedener Gegner der Arbeitsmarktreform. Le premier des messages que nous avons à adresser aux puissants et aux importants, c'est que nous sommes à cet instant un bataillon à l'intérieur de cette grande mobilisation contre la loi El Khomri. Il est temps qu'il retire cette loi, qu'il sert au bout du compte que quelques intérêts privés, je dis bien quelques intérêts privés, ceux de la petite secte non représentative du MEDEF. Der Kampf gegen die Arbeitsmarktreform von Ministerin El Khomri ist ein Grundpfeiler der Bewegung Nuit debout. Dahinter steckt das Problem der Arbeitslosigkeit. Ein Viertel der jungen Franzosen ist arbeitslos, die Frustration sichtbar. Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit ist einfach falsch. Es gibt viele Ökonomische Studien, die sagen, dass die Arbeitslösung auf den Arbeitslösung der Arbeitslösung auf den Arbeitslösung und der Arbeitslösung. In meinem Meinung nach, das ist ein bisschen Putsch, wo viele große Lobby, die in der Europäischen Union und in allen Regionen, die sich für die Krise und die Arbeitslösung und die Arbeitslösung servieren, um die Krise und die Arbeitslösung und die Arbeitslösung aufzunehmen, C'est dans leurs intérêts. Dans le temps, il s'agit de l'adresse, la protestation est hors de l'atme. Au Place de la République, il y a encore un texte de la Bouécy. Il y a un texte de la Bouécy, un pensant français des 16e. Titel von der freiwilligen Knechtschaft des Menschen. Eine Handlungsanweisung für diejenigen, die noch hoffen. Soyez résolue à ne plus servir et vous voilà libre. Je ne vous demande pas de le pousser, de le branler, mais seulement de ne plus le soutenir. Et vous le verrez, tel un grand Colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre. Une Revolution muss her. Die Leute auf dem Place de la République wissen nun nicht welche. ... ... Sous-titrage ST' 501 ...